Mesdames et messieurs, bonjour. Cela fait exactement deux semaines que Pulcheri Balé, responsable de Alternatives Citoyennes, a été arrêté. Plusieurs voix se sont levées contre cette arrestation, jugée par certains inopportunes. Samba David s'est lui aussi prononcé sur cette énième arrestation de Pulcheri Balé. Le coordonnateur national de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire était face à la presse nationale et internationale ce mercredi 7 septembre 2022 à Yopougon. Il a exigé la libération immédiate de la combattante des droits de l'homme. Nous vous proposons une séquence de son intervention. Nos soldats que nous exigions parce que c'est inacceptable que nous soyons encore tenus là-bas pour des raisons que nous ne comprenons vraiment pas. Mais cette voix qui va parler là est musélée. On va crier comment ? Balé Pichéry ne peut pas être en prison là-là. Et puis nous allons organiser une manifestation pour la libération de nos soldats. Balé Pichéry est libérée. Les Ivoiriens qui sont en prison ici, les soldats ivoiriens sont libérés. Et puis toutes les familles unies, on demande au Mali, il faut libérer nos soldats. Mais en interne ici déjà, quand tu vas dans les quartiers, tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens voient Ouattara. Les gens voient Ouattara. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pour ça qu'on lui demande de pacifier les choses. Et tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Tout dépend de Ouattara. Donc pour l'heure, nous avons demandé, je vois, j'ai fait une déclaration, j'ai demandé la libération des militaires. Aujourd'hui, Balé a arrêté. Il faut libérer Balé Pichéry. Il faut libérer tous nos soldats en Côte d'Ivoire. Permettre que ceux qui sont en exil rentrent. Notre pays est unifié. Et nous allons demander la libération de nos frères. Merci. J'ai une question. Vous dites que la société civile pourrait marcher si on ne libère pas Balé. Mais la société civile, elle-même, elle est divisée. Est-ce que vous parlez au nom de toute la société civile ou au nom de la coalition ? La société civile n'est pas divisée. Je ne sais pas ce que vous appelez société civile divisée. La société civile, on pourrait dire que les partis politiques sont divisés. Sinon, il y a plusieurs organisations de la société civile. Mais nous sommes en symbiose. C'est vrai que nous sommes indépendants. Chacun pose des pas de façon autonome. Mais nous ne sommes pas divisés. Est-ce que vous avez une fois entendu la société civile se clasher comme on le fait au niveau des partis politiques ? Nous ne nous clachons pas. Nous ne nous sommes pas divisés. Seulement que nous sommes autonomes et nous respectons notre autonomie. Nous ne sommes pas divisés. Et la voix que je donne aujourd'hui est une voix qui, je crois bien, est entendue par la société civile. Et vous verrez que demain, jeudi, il y a encore un mouvement de la société civile qui va se prononcer sur la libération de la camarade. C'est une coalition de la société civile qui va se prononcer demain, quelque part dans un siège d'une organisation, pour demander la libération de Paris-Burchéry. Mais nous, nous demandons sans libération. Mais si ce n'est pas fait, on ne parle pas de marche. On n'a pas dit on va marcher. Je me réveille le matin, je prends mon petit sac de comprimé, je prends ma bouteille d'eau, je prends ma natte, je suis au 16e. Je dis, mettez-moi dedans, comme c'est là la gare, pour aller à la Maca, il faut passer par un violent. Donc je m'en vais à la gare pour prendre mon ticket pour la Maca. Et c'est ce qu'on demande à tout le monde, ce n'est pas seulement la société civile, à toutes les personnes qui sont éprises de paix et de justice, et qui dénoncent cette manière de faire là. Parce que ce ne sera rien d'avoir un million de, je ne suis pas d'accord, l'arrestation de Paris, il faut la libérer sur les réseaux sociaux. Et puis le jour, on va dire, bon, comme tu n'es pas d'accord, il faut poser un pas, et puis on sera seul. Mais cette arrestation, mais huit arrestations là, c'est comme ça. Quand je lance un mot d'ordre, les gens, on sera là, on sera là. Et puis le lendemain, je me retrouve seul, comme un petit voleur. On me balance ici, on me balance ici. Il faut que ça prenne fin. Si nous voulons que les choses changent, nous-mêmes, nous devons commencer à changer. Et c'est très important. Et nous allons dire aux Ivoiriens au moment venu, chacun prend sa natte, chacun prend son petit. Et ce qu'il va apprendre, moi, ce que j'ai à apprendre depuis ce lieu, ce sont mes médicaments. Je vais continuer mon traitement, quelque part là-haut où on m'a affecté. Voilà, je vais déjà dire aux amis de la matin, que j'arrive, hein. Ils vont déjà voir laquelle j'essaierai. C'est ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas une marche. Merci bien. Une autre question. Je veux dire, sur ce cas du Mali, il y a l'opposition qui demande une enquête par le Mali, pour qu'on sache réellement qu'est-ce qui s'est passé, que c'est quand même une autre unité se retrouve au Mali. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est allé faire justement au Mali ? Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous demandez au gouvernement ? Est-ce qu'il y a un peu, je dirais, qu'est-ce que sécurité est à l'époque du Mali ? Une enquête ? Vous savez, quand cette affaire a déclenché, il y a, c'est Liame, elle s'appelle, non ? La collaboration du Mali Koulibaly, elle a fait une déclaration. Qu'est-ce qu'elle s'appelle ? Yame. Yame, voilà, Yame. Elle a fait une déclaration où, j'ai lu dans sa déclaration, elle dit, l'ONU dit tu mens, t'entends-tu mens, t'entends-tu mens, t'entends-tu mens, tu dis quoi ? Nous ne savons réellement pas ce qui se passe dans cette affaire du Mali. Mais il y a quelque chose qui est un principe pour moi. Quand quelqu'un a tapé ta maman, si tu te demandes, maman, fais quoi ? Après ça, ta maman va te maudire. Tu n'as pas pu la défendre. Celui qui a tapé ta maman, tu le frappes d'abord, celui qui a le moyen, ou bien il te frappe aussi d'abord. Et puis après, ta maman, toi, au premier, tu lui dis, maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Donc pour nous, il faut qu'on libère les soldats-là. Et puis maintenant, quand ils sont ici, on demande maintenant aux députés, ouvrez-nous une enquête parlementaire. Cela même, il est allé chercher quoi là-bas. Parce qu'aujourd'hui, non seulement la vie est chère, on attend les peureux pour ça. C'est quand le père est là, il s'en va grouiller un peu et puis l'envoie. Mais non seulement la vie est chère, les gens n'ont pas de papa. C'est un souci. Vous voyez, c'est un souci. C'est pour cela, nous demandons leur libération en même temps que ceux qui sont ici. Parce que ça a quand même trop duré. Vous voyez ? Sinon, quand ils seront ici, on va leur demander à Ouattara, eux sont là même là. L'ONU-Cité dit tant, tant dit tant, toi tu l'as envoyé pour quoi là-bas ? Mais comme nos députés ne sont pas redevables aux électeurs, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas pour donner l'information aux électeurs. Eux, ils parlent pour protéger les exécutifs parce qu'ils sont majoritaires. Et c'est un peu ça le problème. C'est un peu ça le problème. Sinon, si c'était les députés vraiment libres, si c'était les députés indépendants qui parlaient au nom du peuple de Côte d'Ivoire, ça là, on aurait eu quelque chose. Comme en Angleterre, où le premier ministre... Mais il y a quand même des députés qui pourraient prendre l'initiative d'après eux et qui pourraient prendre l'initiative de la défense. Bon, après l'élection du président de l'Assemblée Nationale, j'ai vu que notre Assemblée Nationale est devenue monocolore. Après l'élection de... comment est-ce qu'on s'appelle ? Bitogo. J'ai vu que les députés sont tous mis ensemble, ils parlent d'une voix. Ils parlent d'une voix maintenant, il n'y a plus de députés d'opposition, députés non. Ils sont tous les mêmes députés. Et c'est Ouattara qui les recommande tous. Sinon, s'il y a des députés qui sont pour la population, il y a un député de la manière, ce député, pendant qu'on parle des scientifiques de la vie, lui, il parle des polygamies, là. Il y a un député qui pourrait se lever là-bas pour parler d'enquête parlementaire sur ce sujet-là. Maintenant, pendant que nos soldats sont retenus là-bas et que nous, on a faim ici, un député s'élève là-bas pour dire, on veut deux femmes. Certains, c'est ça, il y en a. Sinon, pour moi, notre parlement, il n'y a pas de diversité d'opinion là-bas, pour l'instant. Merci. Il y a encore une question ? Quelqu'un peut poser une question ? Akunda. Bon, moi, ma question est relative à l'arrestation de Tuchéry. Parce que, lorsqu'elle était quittée, bon, la question d'abord, est-ce qu'elle-même n'a pas provoqué son arrestation ? Du fait que, lorsqu'elle est quittée au Mali, elle a eu à faire quelques vidéos sur Facebook, ou elle disait certaines choses. Est-ce que ceci n'a pas pu, peut-être, le gouvernement a essayé de l'oppositionner ou bien de l'entrevoyer ? Oui, si vous dites que Kbali Pichéry, au retour du Mali, elle a dit des choses. Oui, on a vu cette vidéo-là. Moi, j'ai vu cette vidéo. Mais, les gens disent que pourquoi Kbali Pichéry n'est pas quittée au Mali, et de retour du Mali, pourquoi n'est pas allé voir nos gouvernants pour leur expliquer la situation ? Mais, qui l'a envoyé ? On dit ici, moi-même, je lui demande, mais qui l'a envoyé ? Madame, moi, tu ne m'as pas envoyé, et j'ai quitté le roi, j'ai bien été dans le compte de vous, tu vas me dire, tu t'as envoyé ? Elle a fait une déclaration. Mais, je pense que, cette seule déclaration-là, ne pouvait pas l'amener à ça. La déclaration, vous voyez, quand on parle, là, c'est un direct, on peut supprimer. On peut supprimer. Il y a eu des vidéos qui ont circulé ici, en Côte d'Ivoire, ici. qui faisaient écart de l'atteinte physique des prêtres. Des gens m'ont dit à la carte d'Abobo, l'air s'en va couler, et puis ça succule ici. Il n'y a pas écart de choses ici. Je dis, ce qui se passe aujourd'hui, cette atmosphère-là, dépend du président de la République. Depends du président de la République. La République chérie, elle a donné, elle s'est débrouillée, elle est allée au Mali. Elle est venue en tant qu'acteur d'acteur civile. Ceux qui sont là-bas sont des citoyens ivoiriens. Elle est allée s'enquérir. De leur nouvelle, elle est venue, elle a dit ce qu'elle pouvait dire. C'est pour ça qu'elle met quelqu'un en prison ? C'est pour ça qu'elle met quelqu'un en prison ? Nos soldats qui ont tué à la frontière du Mali, et puis il n'y a jamais eu d'explication sur ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des choses qui se passent, et puis il n'y a pas d'explication. Voilà le Mali, par exemple. Nos soldats sont là-bas. Personne ne nous dit réellement ce qu'il se passe. Mais c'est quelqu'un qui est là pour s'aller s'informer. Si vous ne nous informez pas, maintenant, pour nous informer, puis je ne nous informe pas. C'est pour ça qu'elle fait la prison ? Un journaliste à Kundin. Voici, moi je ne vois vraiment pas ce qu'elle a fait de mal. David. Oui, moi j'ai une question. Le procureur de la République, Adou Richard, a dit que dans ses démarches, de son retour en Côte d'Ivoire, elle est allée rencontrer les parents des détenus. et elle leur aurait confié que le pouvoir en place fait tout pour maintenir leurs enfants. en plus, j'ai pas la phrase comme ça, c'est ce que j'ai dû comprendre. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Vous pensez pas que si c'est avéré, c'est grave ? Oui, si c'est avéré, c'est bien. Si c'est avéré, c'est grave. C'est comme ici, là, les gens parlent beaucoup à l'épreuve maintenant. Le procureur de l'épreuve, c'est pas n'importe qui. Et celui, il n'est pas parent de ceux qui ont été, ceux qui sont mariés. C'est quelqu'un qui lui a rapporté. Aujourd'hui, on a un téléphone. Si moi, j'entends la voix de Barry Pouchéry, qui est en train de dire ça aux parents des militaires, non, c'est grave. Mais il n'y a pas ça. Et comme nous, j'ai été victime. J'ai été victime de notre justice. Le 12 décembre 2015, pendant que j'étais au frère, à la DST, on m'a accusé d'avoir organisé quelque chose, le même 12 décembre, là, à Dabou, qui a causé la mort de quatre personnes, pendant que j'étais en prison. Donc, Adoul est trop fort dans ça. Adoul est trop fort. C'est-à-dire pour te mettre en prison, là. Et ils ont fait un corps de droit pour trouver comment t'accuser. C'est tout. Moi, on m'a accusé d'avoir tué déjà à Dabou, pendant que j'étais à la DST enchaîné. Le même 12, c'est un pouvoir de dubicité. Donc, moi, je ne fais plus confiance, vraiment, à ce genre de personne, à notre justice, du moins. Quand je vois, c'est déjà les choses-là. Donc, si Mbale Pichéry a dit ça aux gens, ça, c'est un cas. Mais on nous montre la preuve. Si les gens arrivent à intercepter la communication des présidents, et puis on met sur les réseaux sociaux, on dit, « Coup d'État du Mbukina, vois-y ce que Matara a dit, vois-y ce que Soro a dit, il y a des audios. » Mbale a parlé aux gens. Et puis, elle a dit au téléphone. Elle a parlé aux gens. Ils ont l'air, ils ont son téléphone. On a quand même fait sortir une bande. Mbale a dit ça. Et nous tous, on m'a dit, « Mbale, tu as mal fait. » Mais c'est quand on veut accuser quelqu'un qu'on trouve des choses. Demain, là, quand on va vouloir m'accuser, on va dire, « Comprimé, il prend, là. » Et vous savez, il fait, il prend le comprimé, c'est cette drogue qui est dedans. Et comme je dis, je prends le comprimé, les gens vont croire. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ah oui, c'est ce qu'il y a là. Et d'avoir toujours fait écho de ce que nous disons, je voudrais profiter de vos micros, de votre présence, pour remercier tous ces Ivoiriens de la diaspora et d'ici qui ne cessent de prier pour mon état de santé, qui ne cessent même de me soutenir et qui voudraient vraiment vraiment qu'ils prient beaucoup, qu'ils me soutiennent, qui, grâce à leur soutien aujourd'hui, j'ai repris le chemin des examens médicaux et tout ça. Je voudrais dire merci à tous ces Ivoiriens-là qui continuent de soutenir. La santé n'est pas encore au mieux, mais tant que nous vivons, nous allons toujours donner de la voix. Tant que nous sommes là, nous allons encore donner de la voix. Je voudrais remercier tous les journalistes. Je voudrais dire au président de la République que tant qu'on est président de la République, il y a des choses qu'on ne fait pas et il y a des choses qu'on fait. Nous avons vu la gouvernance du président Rangwabo ici pour la paix, au nom de la paix. Au nom de la paix, à nommer son adversaire. Ou même pas son adversaire, mais le chef rebelle. Comme lui-même, il a dit, il a nommé le premier ministre. Il dit, je cherche la paix. Il dit, je cherche la paix. Celui qui l'a dit. Il l'a dit à la télévision ici. Il dit, je vais nommer Soro Diom, celui-là même qui a pris les armes, au nom de la paix. Donc, pour la paix en Côte d'Ivoire, il peut faire beaucoup de choses. Pour la paix, il peut faire venir Soro Diom en Côte d'Ivoire. Pour la paix, il peut faire venir Bleu Goudet qui a déjà eu son passeport. Quelqu'un a déjà eu son passeport, il est encore là-bas. Pour la paix, ceux qui sont à la Maca ici, il peut les libérer. Pour la paix, il peut permettre qu'on parle bien dans notre pays. Pour la paix, s'il veut vraiment la paix, voici ses voies. S'il veut la réconciliation, voici ses voies. La réconciliation, ce n'est pas le dire. Ce n'est pas dire au nom de la réconciliation, au nom de la cohésion sociale. Le dire et le faire sont deux choses différentes. Il a dit cohésion sociale, on a entendu. Il a dit réconciliation, on a entendu. Il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à faire. Et le faire, c'est libérer le balai. On n'a plus besoin que les gens ne partent pas en prison. Il y en a trop eu. Depuis, il n'a plus le pouvoir, le premier jour, jusqu'à aujourd'hui. Prison, 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 jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi tout ça? Donc, Monsieur le Président, droit dans les yeux, je vous parle, comme je sais que vous suivez les réseaux sociaux, il faut libérer les prisonniers politiques. Bon, ça dépend de comment vous les appelez, mais il faut les libérer. Il faut libérer les prisonniers qui sont ici. Il faut libérer tous les soldats qui sont ici. Les enfants ont besoin de 12 ans d'absence pour les libérer. Vous-même, vous dites aux enfants et aux femmes des soldats qui sont détenus au Mali, qu'on voit la douleur que vous ressentez, la douleur de l'absence de vos maris. Regardez, pour des gens qui sont là déjà pour 3 mois, regardez la douleur que vous sentez. Et 12 ans, 12 ans, ils ne sont pas là. Regardez, ce n'est plus douleur, c'est quoi? Il faut libérer tout cela. Il faut libérer Barrette Purchérie. Elle est un bébé, si vous ne le savez pas. elle est un enfant de 3 ans ou bien 2 ans qui réclame sa maman. Il faut la libérer. Il faut faire venir sur le Dieu. Il faut faire venir Charles Blegoudé. Et puis, ensemble, on va parler de la Nouvelle-Côte d'Ivoire. Ensemble, nous serons forts et nous allons nous lever contre tout pays, même toute puissance qui va oser lever le doigt devant la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous remercier que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre pays. Monsieur le Président, que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada